Le chanteur Louis Bertignac, à l'affiche du Psychodon sur C8 ce mardi 11 juillet 2023, a 69 ans et il est le repapa d'un petit garçon de 6 ans. Un enfant qui a connu des soucis à l'école, ce qui a beaucoup inquiété sa mère. En effet, pendant un temps, le petit Jack laissait à penser qu'il était atteint de troubles. Louis Bertignac sera ce soir sur C8 dans l'émission Psychodon 2023. Cette cinquième édition a réuni de nombreux artistes engagés pour dire stop au tabou et non à la stigmatisation des personnes concernées par un trouble psychique. Une soirée que voulait soutenir le chanteur et compositeur de 69 ans. Interviewé en mai par le magazine Télé Loisirs, il avait évoqué son inquiétude pour son enfant qui avait été soupçonné justement d'être atteint d'un trouble de l'apprentissage, voire autistique. La mère de son jeune fils Jack, 6 ans, avait évoqué la dyspraxie de leur enfant. Laetitia, 34 ans de moins que Louis Bertignac était d'ailleurs très inquiète. Il n'était pas très à l'aise avec l'écriture, par exemple. Ma femme a vraiment flippé, elle a lu beaucoup de bouquins sur le sujet. On nous a aussi parlé d'autisme. Maintenant, on sait qu'il n'est pas atteint de ses troubles, a-t-il expliqué à nos confrères. Et de poursuivre, en fait, il était le plus petit de sa classe, il est né en novembre 2016 et faisait moins bien que les plus grands. Et ça l'énervait. Mais ma femme a bien fait de s'inquiéter, grâce à ça, Jack a eu un rap d'éducation. Il a pu rattraper les quelques mois de retard qu'il avait sur les autres. Une inquiétude qui fait donc partie du passé aujourd'hui. Un enfant qui a solidifié le couple lui qui ne pensait pas arriver à la soixantaine et qui a toujours eu l'impression qu'il pouvait mourir demain est un homme heureux, en pleine forme et à la tête d'une famille épanouie. Ce qui aurait pu ne jamais arriver car au cours du même entretien, Louis Bertignac a expliqué qu'il ne pensait pas avoir un enfant aussi tard dans sa vie. Quand on lui demande si la différence d'âge avec sa femme a parfois été difficile à vivre, il répond en effet, seulement à ses 30 ans elle voulait un enfant, ce qui n'était pas du tout dans mes projets à 64 ans. Elle m'a dit qu'elle m'aimait plus que tout. Mais que sans enfant avec moi, ça ne le ferait pas. Je n'avais pas envie de la perdre et je ne regrette rien, Jack notre fils, est un amour, il m'éclate. On a la tête d'une fois, j'ai eu l'impression que la différence d'une fois, c'est un amour. On a la tête d'une fois, c'est un amour. On a la tête d'une fois, c'est un amour. On a la tête d'une fois, c'est un amour.